... Bonsoir et bienvenue sur TV7. Durant l'heure que nous allons passer ensemble, il y aura notamment un retour. Le retour de commentaires libres, le rendez-vous des journalistes et des éditorialistes de la rédaction de Sud-Ouest avec Christophe Lusset et Jefferson Desport. Retour ainsi sur les deux mois que nous venons de traverser. Beaucoup de choses à dire forcément. Et quels sont les grands enseignements à tirer de cette période exceptionnelle ? Comment peut-on envisager la suite ? Nous verrons cela avec eux tout à l'heure. Il sera aussi bien sûr question de déconfinement. Nous irons par exemple à ce nom où le marché en plein air a pu rouvrir ce matin pour le plaisir de tous, des commerçants comme d'ailleurs des clients. Et puis, malgré la fin du confinement, vous êtes encore nombreux à rester chez vous. Pourquoi ? Et bien parce que le télétravail est en train de devenir une règle dans un grand nombre d'entreprises. Ce qui n'est pas sans conséquence. C'est justement que dit le code du travail en la matière. Et vous le verrez, ça n'est pas si simple. Éléments de réponse avec une avocate tout à l'heure. Le monde d'après, nous l'évoquerons aussi avec l'ordre des experts comptables d'Aquitaine. Ils ont depuis plusieurs semaines lancé un think tank pour faire des propositions concrètes en cette période de reprise d'activité. Propositions bien sûr d'ordre fiscal ou financier. Mais pas uniquement. Des propositions aussi concernant l'organisation du travail et la place des salariés. Là aussi, quelques pistes de réflexion. Ça sera dans un instant. Mais pour commencer, vous allez le voir tout de suite. Des images spectaculaires. Elles ont été filmées ce mercredi matin par Franck Poirot dans le Sud Gironde. Là où les inondations sont bien présentes. Encore en tout cas loin d'être terminées dans ce secteur. Particulièrement touchées par les énormes abadeaux qui ont touché le Sud Gironde durant tout le week-end. Maisons inondées, routes fermées. Et maintenant, vous allez le voir, dans certaines communes, des problèmes d'approvisionnement en eau potable. Notamment autour du Ciron. Une rivière habituellement plutôt tranquille. Eh bien, elle est aujourd'hui méconnaissable. Franck Poirot. Une chaîne humaine pour acheminer les bouteilles d'eau dans un point de distribution. À Bernos-Bollac, dans le Sud Gironde, comme dans cinq autres communes situées au sud de Bazas, les habitants sont privés d'eau potable depuis deux jours. 1500 foyers sont concernés. Ils sont obligés de venir chercher leur eau dans des points de retrait installés dans les mairies de ces communes. Alors moi, je m'en suis aperçue au niveau des toilettes. L'eau était troublée dans les toilettes. Et donc après, quand j'ai fait couler l'eau au robinet, c'était pas marron, mais bon, beige. Et donc voilà. Donc là, vous venez chercher de l'eau. On vient chercher de l'eau. Donc on est cinq. Et on n'a droit qu'à trois bouteilles par jour. Donc c'est un peu quand même contraire, on va dire. L'explication de cette couleur jaunâtre de l'eau est due à la crue du Ciron. Ce cours d'eau passe juste à proximité du puits de forage de l'eau potable qui alimente toute cette région. Il est tombé jusque 150 mm de pluie, voire 250 à certains endroits le week-end dernier ici, soit plusieurs mois de précipitation. Ces pluies historiques ont provoqué des crues des affluents du Ciron. Le phénomène a été accentué par un ruissellement sur des terrains gorgés d'eau. La contamination du puits d'eau potable est donc probable. Sa qualité pourrait être altérée. On a peur qu'il y ait eu une contamination possible entre le Ciron et notre source d'approvisionnement ici, qui est une source qui est en gros à peu près à 6-7 mètres de profondeur, qui est indépendante du réseau du Ciron. Mais là, vu les quantités de pluie et vu ce qui s'est passé, on pense qu'on a possiblement des contaminations possibles. On a des traces de crues sur des moulins. Et il faut remonter à 1930 pour retrouver des crues de ce type. Des analyses de vérification de la qualité de l'eau ont été commandées. En attendant les résultats, c'est la distribution de bouteilles d'eau qui prévaut dans le secteur. Le Ciron fait aussi des siennes sur le réseau routier. Sa crue a provoqué la fermeture de nombreuses routes dans le sud Gironde. Certaines d'entre elles sont littéralement immergées sous plusieurs dizaines de centimètres d'eau. Ce mercredi matin, 12 d'entre elles étaient encore fermées à toute circulation. Voilà, je vous le disais, le Ciron qui est largement sorti de son lit. Donc, Franck Poirot, vous l'évoquez, il y a encore 12 routes qui sont fermées dans le secteur de Sud Gironde, dans le secteur du département le plus touché par ces inondations. Il y a également le bassin d'Arcachon où 7 routes sont fermées et 7 autres sont inondées, mais non fermées. Et parmi les routes fermées, la trémie de marche prime du côté du conseil département. Il va falloir regarder de près la stabilité de certaines structures. Et il n'est pas impossible qu'il y ait de nombreux travaux à effectuer dans les semaines, voire dans les mois qui viennent. Donc, il faut dire que c'était une pluie centenale, avec des trombes d'eau, encore une fois, qui se sont abattues sur la Gironde le week-end dernier et qui pourraient donc faire de gros dégâts, notamment du côté des infrastructures routières. Plus léger concernant les inondations, vous allez voir cette petite vidéo qu'on trouve sur les réseaux sociaux. C'était ce week-end du côté du Cap-Ferré où le petit Nicolas, 6 ans, lui, a su trouver une façon assez originale de profiter de l'inondation. Il a été traîné par son père. Donc, vous le voyez pour faire un peu de surf. En attendant, bien évidemment, ce qui devrait être le cas confirmation vendredi, en attendant donc l'ouverture des plages, ouverture dynamique prévue pour ce week-end. Avec une bonne nouvelle, il devrait y avoir de nouveau des bonnes conditions climatiques durant ce week-end. Donc, le retour du soleil attendu avec peut-être donc la possibilité pour vous d'aller faire un tour sur la plage. Nous en saurons davantage vendredi, puisque la décision de la préfète sera rendue certainement enfin de matinée. Parlons maintenant du déconfinement. Il se fait petit à petit. La plupart des marchés de plein air ont d'ailleurs rouvert depuis lundi, mais souvent réduits à l'alimentaire et, bien sûr, sous conditions strictes pour assurer la sécurité sanitaire. C'était le cas ce matin. Vous le voyez du côté du marché de ce nom sur la rive droite. Il a réouvert ce mercredi matin sous la pluie et devant l'objectif de caméra de Dominique Parmentier. C'est un marché sous haute protection qui a réouvert ce nom sur une place François Mitterrand entièrement barriérée, avec entrée unique et filtrage pour ne laisser pénétrer que 200 personnes à la fois, gel hydroalcoolique et, bien sûr, masque obligatoire pour tous. Si la pluie n'a pas favorisé un retour massif des clients, les habitués présents ne cachaient pas leur plaisir de retrouver leur marché, même réduit et dans ces conditions. Contente de revenir, bien que ce n'est pas beau, mais autrement, rien que pour les produits frais et tout ça, on a nos habitudes. Voilà, le marché, c'est une tradition. Ah ben oui, parce que là, ça manquait, on n'a pas la même qualité ailleurs. Une quarantaine de commerçants uniquement alimentaires ont répondu présents, ravis eux aussi de reprendre leur activité, malgré les précautions nécessaires pour maintenir la distance avec les clients et la météo. C'est le premier marché que je fais depuis le 15 mars. Et même moralement, sans parler de l'aspect financier, ça fait du bien de reprendre. C'est le premier marché qu'on refait sur Bordeaux. Et on verra si on peut faire le marché le dimanche à Bassin. Mais bon, le temps ne nous aide pas trop aujourd'hui, mais ça va le faire. Pour une première fois, c'est bien organisé. Bon, le temps ne s'y prête pas, mais ça, c'est la faute à personne. On a d'autres marchés qui ont réouvert, c'est vrai qu'ils ont mis en place un système d'entrée, un système de sécurité, c'est bien organisé. La mairie de Sonon a en effet mis tout en œuvre pour que ce marché puisse réouvrir en toute sécurité. La police municipale est mobilisée et puis on a un certain nombre d'agents qui ont été redéployés pour nous aider à filtrer les flux en entrée. Et vous voyez, les choses se passent bien. Les habitants ont pris conscience des nécessités, des règles de protection, d'éloignement physique, pas social, physique. Et puis également de cette organisation qui leur permet de s'approvisionner en toute sécurité. En espérant, comme tous les senonnés, retrouver bientôt un marché complet et entièrement déconfiné. Covid-19, toujours, sachez qu'un chat bordelais a été détecté positif au Covid-19, c'est officiel. Ça a même été confirmé par l'école vétérinaire de Toulouse. Il faut savoir que les propriétaires du dit chat ont eu des symptômes typiques du coronavirus, même si eux n'ont pas été testés. C'est un cas rarissime de passage du Covid-19 vers un animal familier. Donc phénomène rare qui ne concernerait que 5 à 6 chats dans le monde entier. Cela dit, d'après l'école de vétérinaire, il ne faut pas paniquer. Les chats ne sont pas transmetteurs du Covid-19. Ils peuvent, eux, être infectés, mais en revanche, pas d'infectation dans l'autre sens, donc du chat assez propriétaire. Donc voilà pour une précision importante. Vous le savez régulièrement, nous faisons le tour de ce qui se passe dans les autres départements. Nous allons prendre dans un instant la direction des Landes avec Emmanuel P2R, où vous allez le voir, il est question de déconfinement, mais aussi, et on en a parlé il y a quelques instants, d'inondations. Le déconfinement dans les Landes ne s'est pas passé comme espéré. Un lecteur de Sud-Ouest ce matin nous disait « Le monde s'est arrêté en mars avec les giboulés, et c'est comme si lundi, lors du déconfinement, on avait lâché les vannes. » Effectivement, le déconfinement ici a été contrarié par un impressionnant déluge, et notamment en Haute-Lande, les dégâts sont impressionnants autour de Pissos, Luxey, Sors et Argelouse. Et d'ailleurs, entre ces deux communes, Sors et Argelouse, il y a une route un peu maudite, départementale, la D651, qui s'est effondrée en deux endroits. Elle est désormais traversée par des torrents, les images sont impressionnantes, vous pouvez les voir sur sud-ouest.fr. Les fortes précipitations, l'équivalent de deux mois de pluie en 30 heures, ont provoqué des crues impressionnantes sur la Dour et la Midouze, et des crues qui se propagent encore en ce moment vers Pontonx. Ça montera jusqu'à demain jeudi à Dax, et vous le voyez ici à Mont-de-Marsan, le phénomène a dépassé celui qui avait déjà été impressionnant en 2009, avec la tempête Klaus. Là, on est monté ici à 6 mètres 36 mardi soir, et du coup, la préfecture a maintenu une vigilance orange sur la Midouze et la Dour-Moyen. Alors, heureusement, il y a d'autres Landais plus au sec, qui, eux, attendent de pouvoir se déconfiner sur les 106 km du littoral landais ce week-end. Le déconfinement a été jusqu'ici prudent dans les Landes, on est allé voir nos amis, nos proches, tout en gardant nos distances de sécurité, mais c'est le grand air qui manque, et les maires du littoral en ont bien conscience. Ils travaillent à un accès au littoral, et non pas aux plages, mais bien au littoral, en présentant des demandes bien particulières auprès de la préfecture. Ils ont défini des horaires, des accès, des moyens humains pour effectuer des contrôles. L'idée, c'est d'autoriser uniquement certaines activités physiques, et on aura la réponse vendredi. La préfète des Landes doit s'exprimer à ce sujet. Les réponses aussi pour les plages ce vendredi en Gironde. Prenons maintenant la direction du Lot-et-Garonne, avec le point que nous fait Bastien Superbi. En Lot-et-Garonne, comme un pied de nez adressé au déconfinement, le Covid-19 a rappelé qu'il était toujours actif, en dépit de la tendance à la baisse des chiffres de l'épidémie. Et cela d'une manière spectaculaire. Dimanche matin, au cœur de la ville d'Agen, une équipe mobile du centre hospitalier a pratiqué, en pleine rue, des tests auprès d'une trentaine de personnes. Le protocole sanitaire, qui est désormais en vigueur, a été appliqué ici en raison du dépistage positif d'un riverain au virus du Covid. L'entourage et le voisinage du malade, soit les personnes contactes, pour reprendre le jargon consacré, ont tous été dépistés. Ils sont en outre priés de respecter une quatorzaine, même si à ce jour, tous les dépistages se sont révélés négatifs. Et ce mardi, rebelote. Cette fois-ci, à Tournonde-Agenais, au sein de la résidence Saint-Paul, dans ce foyer d'accueil pour personnes handicapées, ce sont 110 tests qui ont été pratiqués auprès des résidents et du personnel, là encore après le signalement d'un cas positif. Mais à l'évidence, ces opérations et la menace du Covid n'ont pas été aussi fortes que les envies de consommer suscitées par le déconfinement. Lundi, dans la zone commerciale au green à Bowé, la foule de clients, les parkings garnis de voitures et les longues files d'attente à la caisse des magasins avaient quelque chose de l'affluence observée un week-end avant Noël. Le monde d'après ressemblait ici quand même beaucoup au monde d'avant. Voilà, puis le monde d'après, on en reparlera dans un instant avec les experts comptables et leurs think tanks, s'offossent pour donner des pistes de travail et faire des propositions concrètes. Le déconfinement, je le disais pour commencer, n'est pas forcément pour tout le monde puisque de plus en plus d'entreprises se mettent au télétravail. Une nouvelle façon de travailler chez soi, mais qui n'est pas sans poser quelques questions ou en tout cas soulever quelques problèmes. Et bien justement, que dit le code du travail au sujet du télétravail ? La réponse avec une avocate du Barreau de Bordeaux. Et je suis avec maître Florence Bachelet, bonsoir. Bonsoir. Avant d'aborder avec vous les questions qu'employeurs comme salariés doivent se poser s'ils veulent mettre en place le télétravail de façon pérenne, que dit la loi concernant le télétravail qui est quand même un outil technologique assez récent ? Alors c'est un outil technologique récent et surtout la crise nous incite à le mettre en place et la mise en évidence. En réalité, c'est un outil ancien qui date de 2002 et qui a été intégré dans notre législation, d'abord par un accord national interprofessionnel en 2005, par différentes lois. Les dernières, datant de 2017 et de 2018, s'est codifié. Donc il y a quelques articles du code du travail qui font référence au télétravail, qui sont les articles 1222-9 et suivants. Donc c'est un dispositif existant, très classique en réalité, mais qui juste est devenu impératif. Oui, il y a quelques entreprises qui étaient vraiment en télétravail depuis plusieurs années déjà, mais c'est une volonté, là c'est devenu pour certaines entreprises une véritable nécessité. Alors voilà, quelles sont les bonnes questions qu'il faut se poser ? Allez, on commence par les salariés. Je suis un salarié, j'ai été mis en télétravail, on me propose de continuer le télétravail. D'abord, est-ce que j'ai le droit de le refuser ? Alors, aujourd'hui, l'employeur, alors on est dans une situation incertaine. On est sorti du confinement, de telle sorte que le télétravail ne peut pas être imposé aux salariés. Normalement, cela résulte d'un accord entre l'employeur et le salarié. Notre conseil praticien, c'est de l'écrire, d'essayer de faire des avenants. De prévoir par les avenants un certain nombre de modalités de fonctionnement. C'est-à-dire qu'il faut envisager comment on va décomputer le temps de travail, comment on va décomputer et régler la charge de travail, comment on va respecter le repos, comment on va respecter la santé, la sécurité, le positionnement sur le poste de travail, comment on va respecter la vie privée. Voilà, autant de choses qu'il est nécessaire de régler, de discuter, avant de mettre en place de manière pérenne ce mode de travail. Question subsidiaire, là au contraire, on me propose du télétravail. Est-ce que j'ai le droit de le refuser ? Et dans l'autre sens, est-ce que j'ai le droit de refuser de revenir au travail alors qu'on m'a proposé du télétravail ? Alors aujourd'hui, si l'employeur met en place dans l'entreprise l'ensemble des gestes barrières et de la sécurité pour la santé et demande à son salarié de revenir travailler, le salarié ne peut pas s'y opposer, sauf à être dans le cadre d'une infraction aux instructions de son employeur. Donc on est sur du disciplinaire et nous avons de la jurisprudence qui sanctionne le salarié. Par contre, à l'inverse, si l'employeur n'est pas en mesure de mettre en place les règles d'hygiène élémentaires et qui sont aujourd'hui impératives, il peut exiger de son salarié de rester en télétravail. Parce que nous avons un dispositif légal qui est le dispositif qui a été utilisé au début de la crise sanitaire qui prévoit que dans des circonstances exceptionnelles, le recours au télétravail peut être imposé aux salariés. Beaucoup de questions aussi, j'imagine, pour les employeurs concernant le télétravail. Comment je peux être sûr du temps réel passé au travail ? Ce genre de choses, ça aussi c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ça exige d'être discuté, d'être très, comment dire, encadré. Il faut vérifier le temps de travail, la production, ce que les salariés vont réaliser. Il faut assurer les garanties de fonctionnalité des outils. Il faut vérifier si c'est un outil de l'entreprise ou un outil du salarié, quelles sont les assurances. Imaginons qu'il y ait le feu dans l'habitation du salarié. Imaginons qu'il y ait un chat qui passe et qui renverse une tasse de café. L'ordinateur est abîmé, endommagé. Qui est responsable, etc. Il y a beaucoup de questions sur la sauvegarde des données, sur le respect des règles de confidentialité. Voilà, autant de questions qui sont tout à fait importantes de traiter. Alors, il y a beaucoup d'entreprises, et notamment de grosses entreprises, qui avaient au préalable des chartes ou des accords d'entreprise qui prévoyaient le télétravail. Donc, ce sont des références tout à fait importantes. À défaut de ces outils, c'est l'accord entre le salarié et l'employeur qui va être déterminant. Ce qui est important, on l'a bien compris, d'un point de vue légal, c'est qu'il y ait une trace écrite, bien évidemment, de tout ce qui est mis en place concernant l'installation du télétravail. C'est important. Bien sûr, c'est tout à fait fondamental qu'il y ait un accord sur ces différents points et que l'on puisse tracer les termes de l'accord pour y faire référence en cas de questionnement et de difficulté. Aujourd'hui, les questions qui nous sont posées, on a beaucoup de questions sur ce retour au travail. Les salariés ont peur, veulent vérifier que l'ensemble des mesures sont mises en place dans les entreprises. Les entreprises veulent revenir à une organisation normale, veulent souvent récupérer, entre guillemets, leurs salariés physiquement. Et donc, on est sur une nécessité d'échange, une nécessité de communication, de parole, une nécessité aussi de modifier le management, comment on va accompagner les salariés sur la mise en place de ces outils. Et on a beaucoup d'entreprises qui veulent pérenniser, en fait, ce processus et réfléchissent à des changements de comportement, de changements de la relation de travail et de formation des managers à accompagner, en réalité, cette prise de travail pérenne en télétravail. Merci beaucoup, Florence Bachelet. On l'a bien compris, le télétravail est visiblement en train de se mettre en place doucement dans les entreprises. Mais vous l'avez compris également, il faut que ce soit encadré, et il faut que ce soit aussi négocié et qu'il faut, on l'a bien compris également, qu'il y ait des traces écrites, des engagements entre l'employeur et le salarié. Et puis, bien évidemment, vous le savez, depuis le début du confinement, le barreau peut répondre à toutes vos questions sous 48 heures. C'est ça, vous vous êtes engagé, si ma mère est bonne, à répondre à toutes les questions sous 48 heures. Et visiblement, Florence Bachelet, il y a de plus en plus de questions, justement, qui viennent sur vos mails pour cette question du télétravail. Donc, un vrai sujet sur lequel nous aurons peut-être l'occasion de revenir. Merci beaucoup, en tout cas. Avec plaisir. Voilà. Et puis, vous le savez, dans cette émission, nous ouvrons régulièrement des fenêtres pour tenter d'évoquer et de voir ensemble, ou plutôt avec des spécialistes, des pistes pour le monde d'après. Comment peut-on sortir de cette crise du Covid et comment en profiter pour éventuellement changer quelques éléments et surtout, comment, quels éléments ? Bref, il y a beaucoup de choses à dire. Et ce soir, ce sont les experts comptables qui ont bien l'intention de peser dans ce débat. Ils ont pour cela ouvert un think tank, lancé un think tank. C'est une initiative des experts comptables d'Aquitaine, de l'ordre des experts comptables d'Aquitaine. Ce think tank est ouvert depuis plusieurs semaines. Il y a déjà des propositions à faire, des propositions concrètes. Il faut dire qu'il est temps de se poser pas mal de questions et de tenter de trouver des réponses. On en parle tout de suite avec le président de l'ordre des experts comptables d'Aquitaine. Et je suis donc avec Alexandre Salas-Gordeau. Bonsoir. Bonsoir. Avant d'évoquer la façon dont les experts comptables veulent peser dans le débat autour du monde de demain, notamment dans l'entreprise, quelques mots quand même sur ce think tank, SOFOS, que l'ordre des experts comptables d'Aquitaine a lancé il y a quelques semaines maintenant. Pourquoi déjà et comment ça marche ? Alors effectivement, l'ordre des experts comptables d'Aquitaine vient de lancer ce think tank, cet institut SOFOS, qui réunit des experts comptables, bien sûr, mais également des universitaires, des professeurs, des chercheurs, de manière à mettre en commun la réflexion sur les fondements économiques et le côté pragmatique des experts comptables qui accompagnent au quotidien les chefs d'entreprise sur le terrain, de manière à émettre des propositions pragmatiques et concrètes visant à trouver des solutions pour sortir de cette crise qui se présente devant nous. Vous considérez, Alexandre Salas-Gordo, que c'est le moment ou jamais, c'est-à-dire qu'il vous semble que les entreprises aujourd'hui sont un peu au pied du mur et qu'il faut qu'elles arrivent à trouver les solutions pour le contourner et que cette crise du Covid aura au moins cet avantage ? C'est tout à fait ça. Quasiment 60 jours d'activité à l'arrêt, donc le déconfinement qui a commencé lundi, nous reprenons les cabinets comptables mais les entreprises en général l'activité progressivement. Il faut se réorganiser, de nouvelles règles s'imposent à nous et c'est le moment à la fois, je dirais idéal, mais surtout indispensable pour revoir nos modèles économiques et faire des propositions à la fois innovantes et surtout ambitieuses car les entreprises ont subi un choc qui n'était jamais arrivé jusque-là et renouveler avec les anciennes méthodes ne suffira pas pour surmonter la dette qu'il a fallu mettre en place pour pouvoir en entreprise survivre. Soit les entreprises arrivent à trouver des solutions, soit on va dans le mur ? Oui, alors ce mur, il a été décalé de quelques mois avec la mise en place de prêts garantis par l'État, il a été décalé de 12 mois d'un an, mais on voit très bien aujourd'hui qu'avec la reprise qui démarre cette semaine et qui va se poursuivre dans les prochaines semaines et les prochains mois, que le respect des gestes barrières entraîne des baisses de productivité de 20 à 25 % et donc ça pèsera sur les résultats de l'entreprise et ça pèsera d'autant plus sur la capacité de remboursement de cet emprunt et il faudra en effet trouver d'autres solutions. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir d'ores et déjà, c'est le redémarrage. Les dirigeants étaient impatients de redémarrer car plus le temps passe et plus les dettes s'accumulent. Il fallait surtout repenser, mais il va falloir envisager de nouveaux paradigmes. – On l'a vu tout de même lorsqu'il a été question du confinement. Tout s'est arrêté en quelques jours. Des solutions ont été trouvées en quelques jours. On a pu se déconfiner, préparer ça en quelques semaines. Donc on le voit que face à une urgence, la société arrive à trouver des solutions, à faire en sorte que ça se passe bien. Est-ce que les entreprises ont ce potentiel aussi de pouvoir se réinventer très vite ou est-ce que c'est quand même beaucoup plus difficile et beaucoup plus lourd ? – Oui, il y a effectivement des inerties et des habitudes qui sont instaurées, mais les entreprises le peuvent également et je dirais même qu'elles devraient être proactives. C'est-à-dire qu'elles doivent faire preuve de souplesse, elles doivent être agiles. C'est indispensable. On ne pourra pas renouveler les mêmes méthodes qu'auparavant. Et donc les entreprises, comme les particuliers, doivent être exemplaires, doivent revoir leur mode de distribution, leur mode d'organisation. Je parlais de perte de productivité. c'est vraiment quelque chose d'essentiel parce que derrière la productivité, ce sont des coûts cachés. Il faut que les entreprises se réinventent dans les modes relationnels entre employeurs, employés. On entend parler de nouveaux contrats sociaux. Et donc il faut émettre des propositions de manière à ce que tout se remette en marche et au service des capacités de remboursement des entreprises. C'est là justement qu'on en revient à quelques-unes des propositions que vous avez évoquées par l'intermédiaire de ce think tank Sophos. On peut imaginer comme ça qu'à partir du moment où ce sont des experts comptables, ce sont forcément des solutions complexes qui touchent le côté technique, le côté financier, le côté capitalistique des entreprises. Il y a bien sûr ce volet. Vous mettez beaucoup l'accent sur la nécessité que les entreprises aient davantage de réserves justement pour faire face aux impératifs. Mais vous parlez aussi de relations dans les entreprises. Vous parlez de la position du salarié. Vous évoquez aussi, j'allais dire, des propositions d'ordre social. Exactement. Comme vous l'avez indiqué, les experts comptables ont la particularité d'être rigoureux et d'utiliser la raison. Et donc, en effet, nous faisons l'analyse et donc des propositions qui visent à améliorer les fondamentaux de l'entreprise. Un des fondamentaux pêches, y compris avant le démarrage de cette crise, c'est la sous-capitalisation des entreprises. Les entreprises étaient déjà surendettées et ça va s'aggraver avec cette crise. Et donc, tous les dispositifs qui permettent de consolider le capital des entreprises, leurs fonds propres, leurs réserves et donc indirectement leur trésorerie, y compris par des incitations fiscales ou la réaffectation de l'épargne des citoyens qui s'est accumulée pendant cette réserve vers le capital des entreprises est une bonne chose. Donc ça, c'est pour la partie financière. Ensuite, pour la partie relationnelle, il faut que tous les parties prenantes soient récompensées à leur juste valeur. Il faut que les dirigeants, les entrepreneurs, mais aussi les salariés soient motivés, soient remobilisés et pour ce faire, nous proposons, par exemple, mais parmi d'autres, la généralisation des contrats d'intéressement à toutes les entreprises, y compris celles de moins de 50 salariés. Il faut que tous se sentent investis et se sentent motivés et soient rétribués à sa juste valeur. Une meilleure répartition des richesses, c'est ça que vous prônez de façon générale, en fait ? Exactement, une meilleure allocation des richesses, une meilleure répartition de la valeur ajoutée de manière à ce que nous allions vers plus d'équilibre. Il s'agit de faire progresser la richesse générale. Le PIB a perdu 10 % de sa valeur. Le PIB français était à 2 400 milliards d'euros. Il va tomber à 2 200, 2 100 milliards. Il faut reconstruire de la richesse au niveau global et chacun doit y contribuer et chacun doit en trouver un juste retour. Toutes les parties prenantes doivent être bien récompensées. Dernière question, Alexandre Salas-Gordo. On imagine bien que ce genre de propositions comme par exemple pérenniser la prime exceptionnelle de 1 000 euros ou ce que vous avez évoqué aussi l'accord d'intéressement obligatoire, est-ce que votre discours arrive à passer du côté cette fois des chefs d'entreprise ? Il va falloir qu'il y ait de la pédagogie. Mais on l'a bien compris, tout le monde est concerné de toute manière et tout le monde a intérêt à contribuer. L'État a mis un plan de 120 milliards d'euros depuis le début. Les entreprises se sont endettées et il va falloir que chacun contribue. Et donc, c'est dans l'intérêt collectif. Les chefs d'entreprise, de toute manière, savent qu'en mettant en place de tels dispositifs, il y a des incitations d'une part et ça permet également de défiscaliser et ça permet surtout de remotiver ses équipes et ça se retrouve dans la performance finale de l'entreprise. Donc, chacun y trouvera son intérêt. Il y a les notions également de relocalisation, de réindustrialisation. Cette crise a fait apparaître les failles de notre économie. il faut les renforcer à la fois en incitant fiscalement mais également en améliorant les équilibres entre les différents parties prenantes. Voilà, et puis vous évoquez, on va terminer là-dessus, de nouveaux schémas. Il faut changer de paradigme, dicte-vous, il faut se réadapter et même se réinventer. Donc, on l'a bien compris, les experts comptables ont bien l'intention de peser effectivement dans la réflexion qui a lieu en ce moment un petit peu partout dans le monde entier en fait, suite à cet épisode du Covid pour apporter eux également leurs propositions et pourquoi pas leurs solutions. Merci. Merci et je peux vous donner un rendez-vous. Nous organisons un mardi prochain, un mardi 19 à 17h, une visioconférence pour présenter cette étude et ses propositions. L'Institut Sophos dispose d'un site internet institutsophos.fr Sophos avec un F et vous trouverez le lien de connexion mardi 19 et à 17h. Vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Merci. Merci. Voilà donc pour des pistes concernant le monde d'après. Nous en ouvrirons d'autres demain. Nous ferons un gros plan sur la consommation notamment. Rendez-vous donc demain. dans un instant les prévisions météo complète. Tout de suite après ce sera donc le retour de commentaires libres avec Christophe Lusset de Jefferson Desports. Retour sur ces deux mois de confinement. Les grandes leçons là aussi ont tiré et puis nous évoquerons également quelques pistes concernant le monde de demain. Ce vers quoi l'on va n'est pas forcément très rassurant. Voilà. Rendez-vous dans quelques instants tout de suite après la météo. Bonne soirée. Bonne soirée.